Donc aujourd'hui notre projet économique, si je veux le résumer en quelques mots, c'est un projet de développement économique bien entendu, c'est un projet qui doit démarrer de réformes politiques, c'est un projet qui doit démarrer du fait d'arrêter l'hémorragie, de la rente, des faces droits, de l'impunité, notamment dans les crimes économiques, pour créer les conditions d'une compétitivité acceptable qui puisse attirer les investisseurs, encourager les entrepreneurs marocains et autres pour venir investir en Maroc, entreprendre dans des domaines extraordinaires parce qu'il y a des potentialités magnifiques, mais beaucoup de potentialités sont inhibées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de faire pas seulement un équilibrage, c'est-à-dire respecter les équilibres macroéconomiques, mais il faut les soumettre aux équilibres sociaux parce que sinon, nous sommes dans une situation de précarité. C'est sûr qu'on est fiers de notre Maroc stable dans une région qui connaît le chaos, mais cette stabilité demeure précaire parce que pour la rendre pérenne, il faut mettre les bases de la redistribution de la richesse. Il faut mettre les bases qui puissent nous permettre de rêver que dans 10 ans, etc., dans 50 ans, nous allons réaliser la justice sociale parce que face à 40% de chômeurs, de jeunes chômeurs dans les grandes villes et dans les campagnes, je ne vous dis pas les conditions dans lesquelles ils vivent et que vous connaissez tous, surtout quand il ne pleut pas, parce qu'on n'a rien prévu, eh bien, il y a des conditions de crise sociale qui risquent de faire mal à tout le monde. Donc, des réformes, il faut revoir, et là aussi je rejoins à votre question, il faut revoir notre système d'ouverture sur l'étranger. Nous ne sommes pas un pays fort qui produit, qui a une croissance très importante, qui a beaucoup de richesses, etc. Et nous sommes affaiblis intérieurement parce qu'on n'a pas la démocratie, on n'a pas l'indépendance de la justice. Donc, il faut revoir tout ça. Quand on examine les accords de libre-échange que le Maroc a ratifiés avec un certain nombre de pays, ils ne sont pas du tout en faveur du peuple marocain. Qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice ? Ce n'est pas possible. Pourquoi on ratifie des accords de libre-échange où l'on est obligé de vendre ce que l'on a, un prix inférieur à celui du marché ? C'est le néocolonialisme.